Où l'en fait t'es abonné si c'est un sén, Mac TV t'es activé, coloche de notification bobe n'géni si c'est un écran. Le drame, la police pour activer la recherche d'informations sur les suspects, a augmenté la récompense multipliée presque par trois par le métro d'envers climat. Ainsi, après les 14 000 dollars, un grand 7 millions de francs CFA annoncés le 7 août dernier, le montant a passé de 40 000 dollars, soit 22 millions, reporte Vox Populi, dans sa livraison. Pour rappel, le drame avait eu lieu le 5 août dernier à Danvers vers 2h30 du matin. Lors de plus rapatriés au Sénégal, les défauts reposent maintenant au cimetière musulman de Yof. Et nous parlons de toute autre chose. Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Thiesse ont interpellé à Tchadjaïl en trafiquant avec 5 kg de chanvre indien. L'information est donnée par le quotidien LAS dans sa livraison de choses. Et après avoir été informé sur les activités illicites du dealer, les gens de la brigade ont mis en filature le CIEAMO pour ne pas dire son nom. Finalement, c'est ce mardi 8 septembre 2020, vers 2h40 dans la nuit, qu'il va tomber avec une quantité de 5 kg de chanvre indien au moment où il transportait la marchandise prohibée au bord d'une moto Jakarta. Après son arrestation, le CIEAMO a été déposé au commissariat urbain de Sali pour une besoin d'enquête lors de son interrogation. Il a d'ailleurs reconnu les faits. Bref, comme l'avait annoncé l'Anassime, les activités pluviaux orageuses ont tombé sur l'ensemble du pays hier et durant les pluies. Malheureusement, une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par la foudre à Nouloum, en amont située dans la commune de Ogo, dans la région de Matam. Et selon les sources, la victime a été foudroyée devant sa case. Le chanteur Alou Numbayn Dehara qui s'apprête à sortir un nouveau album dit avoir tourné la page après avoir été propulsé sur le devant de la scène suite à l'arrestation de sa fille. D'ailleurs, elle est susceptible de faire des erreurs. Je suis un père de famille responsable et je me suis toujours efforcé d'inculquer des valeurs à mes enfants. Malheureusement, on n'a pas toujours ce que l'on veut, relativise le chanteur dans un entretien au quotidien de l'Observateur du jour. Nous avons tous fait des erreurs de Zones, donc ma fille droit à une seconde chance. Je voudrais aussi que le fait que je sois son père a donné une ampleur à l'affaire. Regrette le chanteur au sujet des faits qui se sont passés lors de son absence du pays. A mon retour, je l'ai appuyée du mieux que je pouvais aujourd'hui. Elle est sortie de prison et elle s'est mariée dans la plus grande discrétion. C'est maintenant derrière nous. Même si nous l'avons vécu douloureusement, elle a beaucoup regretté. Conclu, elle a eu une maïner qui se dit touchée par les commentaires très positifs des Sénégalais. Et nous terminons avec la situation du Covid-19 ici au Sénégal. Sur 933 tests réalisés hier, 48 sont revenus positifs au coronavirus. Ce soir, un taux de positivité de 5,14%. Il s'agit de 27 cas contacts suivis, 1 cas importés à AIBD. 20 cas issus de la transmission communautaire. C'est pendant 31 patients de TTC négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont plus en sages actuellement dans les services de réanimation. A noter que nos nouveaux décès liés à la Covid-19 n'ont été enregistrés dans la journée d'hier. A ce jour, le Sénégal compte 14 150 cas positifs, dont 10 207 guéris, 293 décès et 3649 encore sous traitement. Et c'est ce qui m'invite à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada